... On vient d'assister à un exercice de désincarcération avec la prise en charge d'une victime. L'objectif de cette manifestation, c'est de montrer au public comment est-ce que l'on fait pour prendre en charge une victime et aussi quelles sont les règles de sécurité qu'on s'impose pour que le personnel travaille en toute sécurité. Un accident comme celui-là, qu'est-ce que ça engendre ? Déjà, dans un premier temps, on va penser à la victime. Elle peut ne pas être responsable, mais par contre, derrière, être la plus blessée, ça peut arriver quelques fois. Donc derrière, il y a une victime qui va avoir des traumatismes, une hospitalisation, un handicap, et dans certaines situations, malheureusement, quelques fois aussi avec des décès. Donc c'est la première répercussion d'un accident de la circulation. Après, ça mobilise beaucoup de personnel, les sapeurs-pompiers, le SMUR, les services de gendarmerie, ainsi que les services des autoroutes. Donc ça engendre toute cette organisation avec un certain temps présent sur des axes de circulation, soit sur des petites nationales, soit sur des autoroutes. Et derrière, en fonction de l'heure à laquelle ça arrive, les répercussions sur la circulation sont importantes. Le premier message que je passerai, respecter le code de la route, respecter les distances de sécurité. Et avec ces deux règles très simples, le nombre d'accidents pourrait chuter de façon conséquente.